Bonjour à tous, shalom lachem. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour une deuxième émission de Bible Académie de Accours d'Hébreux. Alors aujourd'hui, verset 3, pasouk, guimel en hébreu, et on continue donc le premier perek, premier chapitre de Béréchit. Alors je vais lire tout de suite le pasouk, guimel, c'est, vous pouvez suivre à l'écran bien sûr, comme d'habitude, Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Bon, pas hyper compliqué, mais il y a des choses à dire peut-être au niveau du vocabulaire. Alors en français, la traduction du rabbinat c'est Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors si on s'intéresse maintenant au vocabulaire, Vayomer c'est le verbe, en fait il y a deux infinitifs de ce verbe. C'est premièrement l'infinitif les morts, qui est en fait l'infinitif biblique. Mais il y a un autre infinitif qu'on utilise en hébreu moderne qui est l'infinitif qu'on trouve dans le Talmud, c'est l'omar. D'ailleurs il n'y a pas de aleph, on voit bien que dans l'infinitif du verbe homer, le mot l'omar n'a pas de aleph à l'infinitif. Donc c'est une bizarrerie de l'hébreu rabbinique. D'accord ? Donc ce verbe lemor, d'accord, veut dire dire. Au présent c'est ani homer, d'accord, ata homer, anachnu homrim, d'accord, et pour aux féminins, homeret homrot. Et au futur ça donne yomar. Alors c'est, pardon, j'étais un petit peu vite en besogne. Au futur c'est yomar. Et ça s'écrit comme ça. Yomar, qui veut dire il dira. Alors, comme on a ici va yomer, ça ressemble au mot yomar. Et bien justement, c'est parce que comme il y a eu un vav conversif, va va ypour, ce vav là qu'on n'a pas vu encore depuis qu'on a commencé ensemble, c'est un vav conversif, c'est-à-dire qu'il... Il rend le passé en futur, et là, en l'occurrence, le futur en passé. D'accord ? Donc va yomer, ça ne veut pas dire et, il dira, ça veut dire il a dit. Voilà, donc on voit ici va yomer, il a dit. Et en hébreu moderne, on dirait plutôt, là on voit bien, Elohim Amar. Ici on a une translation en hébreu moderne qui est très intéressante. On voit comment on dirait ça en hébreu moderne. Et voilà, donc on voit tout simplement que le sujet a été remis dans l'ordre de la phrase. Elohim Amar, va yomer Elohim. Yehi or, donc Yehi or, Yehi c'est le verbe Lihiot, qu'on a vu déjà dans le verset précédent. Dans les versets précédents. D'accord ? Donc là, c'est le verbe Lihiot, qui veut dire être. Au futur, Lihiot donne Yihie. D'accord ? Mais c'est dans une forme un peu, je dirais, ça veut dire que soit. C'est comme le verbe Lihiot qui veut dire vivre. En hébreu moderne, ça se dit aussi. Yehi ha-meler. Yehi ha-meler. Que vive. Vive le roi, vive. Et bien là, c'est que soit. Que soit la lumière. Va yi or. Va yi or. Et la lumière fut. Alors ici, c'est une forme de futur. D'accord ? En français, c'est un subjonctif. Et ici, par contre, c'est un passé. Parce qu'on voit bien encore qu'on a le va va ypour. Ici, le va conversif qui a mis ce mot, Yihie ou Yehi, au passé, en mettant un vaf de vent. Va yi or et la lumière fut. Quatrième, Passouk. D'accord ? Passouk, Dalet. Dalet, c'est quatre. Je vais vous le sous-titrer. Le souligner, plutôt. Va yi or et ha or. Kitov. Va yavdel Elohim beyn ha or ou veyn hachocher. Pas très compliqué non plus ici. On va, je pense, assez bien s'en sortir. Alors, va yi or, c'est comme ça dans toute la Bible. C'est la forme de conjugaison de la Bible. C'est le va vav ha ypour. Ce va vav qui est pratiquement entre tous les... Avant tous les verbes conjugués. Et qui va toujours transformer le passé en futur, le futur en passé. Donc là, pour le coup, c'est du futur au passé. Yire et il verra. C'est le verbe lyre hot. D'accord ? Lyre hot, c'est voir. Yire et il verra. Si vous connaissez bien votre conjugaison au futur. On a mis un vaf devant. Mais la forme avec le va vav conversif ne supporte pas le hé final. Donc du coup, il reste... Il n'y a plus de hé final. D'accord ? Et ça donne... Ça finit par le alef. Et du coup, toutes les... Comment dire ? Ça change la vocalisation. Sinon, ça donne vayar. Vayar. Il n'y a plus rien sous le alef. Vayar. Et pas vayaré. Attention, ici on a shva. Shva, ça veut dire... C'est un e muet. Vayar. Elohim. Dieu. Toujours au pluriel. Et vous avez bien vu que le mot Elohim est au pluriel. Mais le verbe est toujours au singulier. Etraor, la lumière. Alors là, on a une phrase... Comment dire ? Avec un COD défini. Avec Ha. Ha, c'est un article défini. D'accord ? Dieu vit la lumière. C'est un COD défini. Donc il y a Et. Et, c'est toujours quand il y a un COD défini. On l'avait vu déjà. Ve-et-ha-aret. On le voit à chaque fois qu'il y a un COD défini. Là aussi, Et-ha-shamaim. Et-ha-shamaim. Il y a toujours Et. Kitov. Que c'était bien. Bon, c'est extrêmement elliptique. Comment dire ? La langue de la Bible. C'est Kitov et vous vous débrouillez avec ça. Et alors, justement, en hébreu moderne, là, ils l'ont translaté Ha-or. Et là, ils mettent différemment Ha-or, Matsachen, Be-enei, Elohim. La lumière a plu à Dieu. C'est ça le sens de la phrase. Kitov. D'accord ? Donc, Dieu vit que la lumière lui plaisait. D'accord ? Va-yavdel Elohim ben Ha-or ou ben Ha-hocher. Et donc, la traduction du rabbinat, c'est Il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Et bien, justement, va-yavdel, c'est, si on décompose, c'est yavdil. Yavdil, au futur, c'est le verbe lehavdil. Lehavdil. D'accord ? Et vous connaissez sûrement le mot hafdala. Faire la distinction. Entre le shabbat et le khol, hafdala. Et il y a aussi le mot hefdel. Hefdel, qui veut dire une différence. Ma ha-hefdel benze veze. Quelle est la différence entre ça et ça ? D'accord ? Hefdel, ça veut dire une différence. Va-yavdel, d'accord ? C'est va-yavdil, en fait. Mais le youd a sauté, ça donne va-yavdel. Donc, c'est au lieu que ce soit un futur, un sens futur, c'est plutôt un sens passé, narratif, ici. Va-yavdel, Elohim. Alors, d'ailleurs, en hébreu moderne, qu'est-ce que ça donne ? Ve-hu-yavdil. Donc, on est bien à passer. Va-yavdel, Elohim. Dieu fit une distinction. Ben ha-or, entre la lumière. Ben, ça veut dire entre. Ou-vein, ha-ho-cher. Et entre l'obscurité. Ho-cher, c'est une des dix plaies d'Égypte. Vous connaissez sûrement ce mot, ro-cher. C'est l'obscurité. Et pour dire obscur, on dit d'ailleurs, rachour. Obscur. On a quand même bien travaillé. On a fait deux psoukim. C'est déjà pas mal. Et si on se donnait rendez-vous la prochaine fois pour continuer, pasouk, hé. D'accord ? Cinq, c'est hé. C'est la cinquième lettre de l'alphabet. Et d'ici là, révisez bien. C'est la cinquième lettre de l'alphabet. C'est la cinquième lettre de l'alphabet. Sous-titrage ST' 501